Coucou les Saint-Yens, on est le 31 août, il est 18 heures et aujourd'hui je vous filme un autre unboxing de produits que j'ai reçu de la compagnie Easy Craft Art. J'ai passé la commande le 19 août et je l'ai reçu aujourd'hui le 31 août. Donc je vais vous montrer tout ça. Je n'ai pas ouvert le sac encore et je vais vous montrer comment je les ouvre, juste si ça peut donner des astuces. Moi, je vais toujours découper le rebas, je ne vais pas aller en haut, je vais aller directement dans le pli. Par exemple, ici, il est replié par là, je vais aller couper vraiment le pli, en fait, c'est comme difficile à expliquer. Mais comme ça, ça va éviter que je découpe, que je coupe dans les produits qui sont à l'intérieur. Je vais vraiment juste couper la fermeture. Et voilà. Il y a des choses, je ne me souviens pas, que je ne peux pas m'enlever, je ne me souviens pas tout ce que c'est quoi. Ok, donc j'ai un, deux, trois, quatre, j'ai cinq produits à vous montrer dans cette vidéo. Donc on va commencer par ce qui est le plus visible. Là, je vous montre ça, pour un petit peu de place. Et voilà. Donc ça, 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 c'est un signet que je vais vous montrer tout de suite. Ça a été un vrai coup de cœur. Oh, je ne l'avais pas vu. Bon. Alors, on va commencer par les diamants. Oups! Excusez. On recommence, on va commencer par l'ensemble d'outils. Donc on a un stylet rose, une c'est rose et le plateau vert. Et là, c'est vrai, je vous montre les diamants. Donc au niveau des diamants, ce sont des cristaux. On a des oranges, des jaunes, verts, bleus peintres. On a des pétales champagne, des pétales rouges et des larmes très jolies. C'est le peintre, je les appelle. Et on a des abbés blancs. Donc ça, c'est au niveau des diamants. Pour couronner le signet, on a un... Je ne sais pas comment ça s'appelle, mais on a un... Avec une petite fleur. Désolée, je ne sais pas comment ça s'appelle. Je n'ai aucune idée comment ça s'appelle. Je vais l'appeler un petit pompon. Avec une belle fleur. Regardez comme c'est beau. Et le signet... Tadam! Regardez-moi ces couleurs. C'est juste magnifique. C'est en cuir. C'est en cuir. Ou du faux cuir, je ne sais pas trop. Moi, les matières, je suis complètement nulle. Il va dans ce sens-là. On accroche le petit pompon ici, dans le trou qu'il y a là. Au niveau des symboles, c'est très lisible. C'est un petit peu flou dans le milieu, je vous dirais. Mais on est capable de lire les symboles. Au niveau de la colle, ça colle très bien. Très hâte de le faire, j'adore. Des couleurs chaudes, là. Hum, hum. Et voilà pour le signet. Je les range et on passe au prochain produit. Alors, le prochain produit, c'est une casquette. Je vais vous montrer ça tout de suite. Je vais l'ouvrir. Donc, la casquette est vraiment toute simple. À l'arrière, il y a un espace pour passer votre queue de cheval. Et puis, je pense qu'on doit venir coller le petit motif sur le devant de la casquette ici. En tout cas, de ce qu'il présentait, c'était à coller ici. Et le petit motif que j'ai choisi, c'est un petit cactus. Je vais le déballer, je vous le montre. Donc, on a l'ensemble d'outils habituels. Un plateau, une cible rose et le stylet. Les diamants, on a du noir, du violet, un rose violet, un vert, un rose et deux petits cœurs. Très mignons. Ça va être très, très simple à faire. Il n'y a pas beaucoup de coulant, mais c'est correct. Et le petit cactus, trop cute. Donc, au niveau de la colle, ça colle très bien. Et à l'arrière, c'est du velcro. Donc, ça va être facile à mettre. On fait juste le coller avec le velcro. Comme ça. Et ça tient. J'ai surtout choisi ce produit-là parce que j'étais curieuse de voir ce que ça donnerait au soleil, là, au niveau de la colle et des diamants. Donc, j'ai hâte de voir, là, avec une exposition à long terme au soleil, ce que ça va donner. Je vois qu'ici, le cactus n'est pas très bien caché par la pellicule de plastique, là. Ça ne le recouvre pas. Et puis, en haut, ici, il est comme trop recourbé. Là, ça ne couvre pas ici. Donc, je vais me dépêcher à le faire pour pouvoir éviter que la colle amasse trop de poussière. Donc, voilà. J'ai très hâte d'essayer ça et de le tester pour vous, là, voir ce que ça donne au soleil. Donc, je le range et je vous reviens. OK. Le prochain produit, ce sont des stickers. Donc, je vais les ouvrir avec vous. Des stickers, autrement dit, des autocollants. Excusez-moi, mon ambitie. Et j'ai pris des Hello Kitty. Je vais tout vous les montrer. Ils sont super cute. Il y en a neuf sur la feuille. Donc, pour ça, là, il y en a pour notre compte, comme on dit. Donc, voilà. Encore une fois, c'est très simple à diamanter. Au niveau de la colle, je vais en tester juste un, là, pour ne pas ouvrir la pellicule au complet. Ça colle très bien. Et pour le collant, ça colle très bien, aussi. Donc, c'est des stickers transparents. Le fond ne paraît pas blanc. C'est transparent. Donc, vous pouvez mettre ça dans une fenêtre, là, sans problème. Donc, ça, c'est ça. Au niveau des diamants, il n'y a pas de diamants spéciaux, mais vu qu'il n'y en a pas beaucoup, je peux vous les montrer. On a du brun, du violet, du rose pâle, un rouge, un vert, un jaune, un bleu pâle, un bleu un peu plus pâle, du blanc à profusion et un rose. Donc, voilà pour les diamants. Je vous dirais que, en gros, ils ont l'air quand même bien taillés, aussi. Si je vous rapproche, comme ça. Les endos sont pleins. Ça a l'air très, très beau, ça. Donc, voilà pour les diamants. Je le range et je passe à l'autre produit. OK. Alors, l'autre est quand même très bien emballé. Là, il y a du teint tout le tour. Donc, je vais voir combien de temps ça va prendre pour ouvrir ça. Je vais y arriver. J'ai confiance. J'ai vu. Yes, je l'ai lu. OK. Donc, en voyant une des vidéos de Sonia, de Sosso Passion d'Épée, j'ai vu qu'elle avait unboxé des boîtes de mouchoirs. Et, ben, j'ai craqué. Tout simplement. J'ai craqué pour cette boîte de mouchoirs-là. C'est une boîte Hello Kitty. En vrai, je ne suis pas une fan de Hello Kitty. Je n'ai jamais vraiment écouté ça. Mais, je suis une fan de chat. Puis, j'ai décidé qu'il me fallait une boîte de mouchoirs pour mon travail. Ça fait que c'est ça que j'ai fait. Puis, ben, il y avait des chats. C'était Hello Kitty. Les autres, c'était des boîtes à motifs. Mais, ce n'était pas des motifs qui m'attiraient vraiment. Ça colle très bien. Ça s'ouvre par en dessous, comme ça. Les diamants étaient dedans. Et puis, ben, c'est ça. Une petite boîte comme ça. Assez simple. Ce n'est pas une boîte standard pour le Canada. Je veux dire que nos mouchoirs à motifs, généralement, sont beaucoup plus gros. Si je prends une comparaison, ma boîte de mouchoirs, ça fait presque le double. Mais, moi, je sais qu'à mon travail, nos mouchoirs sont plus petits. Tu sais, ils sont cheap, mais c'est ça. Ça fait qu'une boîte de mouchoirs qu'on peut sortir par ici. Sonia, elle utilise ces boîtes-là pour mettre les petits sacs refermables. Donc, vous pouvez l'utiliser pour plusieurs choses. Tous les côtés de la boîte ne sont pas pareils de chaque côté. Donc, sur les faces, comme ça, vous avez la tête de Hello Kitty. Ici, puis sur le côté, vous avez des petits cœurs. Très, très mignons. Très féminins. Quoique. Là, bien sûr, je l'ai décollé. Je pensais qu'il était collé comme l'autre. Je vais essayer de bien le remettre. Voilà. Donc, en tout cas, les symboles sont clairs. Je vais le redécouvrir pour pouvoir vous le montrer. Les symboles sont clairs. Il y a des gros, des petits diamants. Donc, ça va être très, très bien. Au niveau des diamants, justement, et de l'ensemble de l'outil. Ça va avec un petit plateau rond blanc que je ne pense pas utiliser. Il n'y a pas de ligne dedans. Là, c'est vraiment très basique. Avec un stylet rose. Et un tout petit mini carré de colle de cire, pardon. Au niveau des diamants, on a des gros argent. Ah, puis le symbole est écrit sur le sac, ici. On a des petits argent. Toujours avec le symbole sur le sac. On a des moyens argent. C'est un petit peu mélangeant, hein? Le symbole sur le sac, toujours. Des petits noirs. Des moyens roses. Des petits jaunes. Et des petits roses. Donc, voilà pour les diamants de ce projet-là. J'ai hâte de le faire, puis de l'emmener au travail. Et de pouvoir scintiller de mille feux devant les collègues et les patients. Ça fait un peu baveur, hein? Mais c'est ça. Et voilà pour ça, ici. Ensuite, prochain et dernier produit. Je vais juste ranger ça vite, vite. OK. C'est une toile. Donc, encore une fois, je vais vraiment couper le... la fermeture. Et non pas en haut. Salut. Merci. Oh, ça fait du beau. Ai, 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 ai ! Ça fait du beau. Oups. Donc, je vais vous montrer l'ensemble d'outils. On a un plateau, une cire rose, un stylet rose et des sachets refermables. Je vais étaler les diamants et je vais vous les montrer tout de suite. Hé, je suis assez surprise en voulant étaler les diamants. J'ai vu qu'il y avait une feuille de route. Donc, je vois ici qu'on a 25 couleurs sur cette toile. Ce sont des diamants ronds. Au niveau des symboles, on peut regarder tout de suite, du coup, si on a des symboles qui se ressemblent. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ça c'est très bien. A, L, D, Y, R, G, P, V, B. Peut-être le 5 et le S, mais c'est des couleurs complètement différentes. Donc, non, pour vrai, ça m'a l'air très, très bien, ça. Peut-être le 7 qui est en noir sur un fond vert, mais il faut voir au niveau de la toile comment ça va ressortir. Là, des fois, ça paraît bien quand même. Donc, agréablement surprise d'avoir une feuille de route. J'ai caché la photo qui est en arrière, mais vous avez bien l'image en arrière. Donc, j'étale les diamants pour de vrai et je vous montre ça. Ok, donc, voilà au niveau des couleurs. Donc, on a du vert, du turquoise. Le turquoise, c'est vraiment beau. Du brun rouge, du bleu, du brun, du vert, du rose, du jaune, du gris, du bleu très foncé. Un peu de rose, de rouge, d'orange. Vraiment des couleurs variées. Des belles couleurs. Elles sont super belles. Au niveau de la qualité, là, ça a l'air super bien aussi. Là, regardez. Je vois aucun problème là-dedans. Les dos sont plats. Les côtés sont égaux. Franchement, là. Franchement, là. Ça a l'air vraiment très, très bien. J'ai vraiment très hâte de faire cette toile-là. Ça va être super beau. Donc, je suis quand même surprise aussi que ça vienne dans des sachets individuels comme ça. D'habitude, ces compagnies-là, ça vient dans des sachets un peu style Diamond Heart Club ou dans des sachets refermables. Mais là, des sachets individuels comme ça, moi, je tripe. C'est mes préférés, ceux-là. Donc, je vous... Ah oui, puis sur les sachets, il y a aussi des codes DMC. Donc, 669 ou 699, je ne sais pas. Donc, OK. Donc, je les range et je vous reviens. La seule chose que je trouve dommage, c'est que les chiffres sont presque effacés sur certains sacs, là. Donc, c'est difficile de lire les chiffres. C'est le seul négatif que j'ai vu à date. Donc, avant de montrer la toile, j'ai fait le compte des diamants. Tout est là. Par contre, il y en a un qui est vraiment flushe, là. J'ai besoin de 200 diamants, puis ils m'ont donné un sachet de 200. Donc, j'espère que je ne vais pas en manquer, mais on verra ça. Autrement, ça m'a l'air très, très bien. Là, 180 diamants, j'ai un sachet de 200. Un autre qui serait juste peut-être... 262, ils m'ont donné deux sachets. Non, ça fait 400, c'est correct. Non, en gros, c'est très bien. 408 diamants, ils m'ont donné trois sachets. Donc, franchement, ça m'a l'air très bien. Donc, sans plus attendre, je vais vous montrer la toile. Qualité standard, là, assez épaisse. Donc, je la retourne dans 3, 2, 1. Ta-da! Ah, elle est à l'envers, attendez. Ta-da! J'ai choisi des beaux cactus. Ça fait thématique pas mal avec ma casquette, hein? J'adore les couleurs. Regardez-moi ça. Wow! Donc, c'est une 30 par 40. J'imagine 35 par 25. 33 par 23,5. Donc, c'est 35 par 25, à peu près, le plus ou moins. Niveau de la colle, c'est de la colle collée et ça colle très bien. C'est impossible de la défroisser un petit peu. Excusez-moi pour l'oblir, c'est très agréable, n'est-ce pas? J'essaie de chasser les bulles d'or, là, qu'il y a entre le protecteur et la toile. Ça m'aide un peu à l'aplatir. Voilà, c'est déjà mieux. Donc, la toile, elle est un peu brillante. Ouais, elle est brillante. Je ne sais pas encore si on va le voir, mais bon. Au niveau de la toile, en bas, vous avez les instructions en écriture et en images sur comment faire ça dans un painting. Vous avez une légende en bas à droite et une autre en haut à gauche. Avec la petite image de ce que ça représente. Je ne sais pas si je peux vous la montrer ici. Ouais, des beaux cactus. Vous avez en haut le numéro de série, la taille. Vous avez une petite astuce. Donc, ça dit que ça se pourrait qu'il y ait des diamants qui manquent et de les contacter s'il y a un problème jusqu'à ce que vous soyez satisfait. Au niveau des symboles, je vais vous rapprocher. Donc, là, on est dans le milieu. C'est très clair. Si je me dirige en haut à droite, c'est très clair là aussi. Et si je vais en bas à gauche, c'est très clair aussi. Puis, vous vous souvenez, je vous avais dit le symbole 7 ici, noir sur du foncé. On le voit très bien, donc il n'y a aucun problème. Donc, je vous remonte. Et voilà. Là, j'ai comme un blanc. Je voulais vous dire quelque chose que j'ai complètement oublié. Au niveau des couleurs, j'ai vraiment hâte de la faire. Regardez toutes les belles couleurs. Puis, encore une fois, sur des sites comme ça, c'est des petites tailles. Donc, assurez-vous de prendre des dessins qui n'ont pas trop de détails pour vous assurer d'avoir une bonne qualité. Voilà. C'est pas mal ça que j'avais à dire. Je suis assez contente de mon unboxing. Très satisfaite, en fait. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée. Et puis, à la prochaine. Bye! Sous-titrage MFP.